Le Saint-Nectaire fermier est un fromage d'Auvergne, issu d'un lait cru, avec une pâte pressée non cuite. La particularité, c'est son affinage, vous voyez, avec une croûte assez épaisse. Et le cœur, par contre, de ce fromage est très onctueux, velouté, avec énormément de gras, de saveurs plutôt douces. Donc l'intérêt va être d'aller un peu en dualité. Et pour moi, le seul fromage qui se sert avec du vin rouge, c'est celui-ci. Pour une raison très simple, c'est que l'onctuosité va avoir tendance à minorer la structure des tannins et on va pouvoir aller sur des vins relativement puissants. Le caractère légèrement amer de la croûte va se marier justement avec un vin qui va être un peu dans cette symbiose. Alors les Cabernets Francs de Loire fonctionneront très bien, ainsi que les Cabernets Sauvignon de Bordeaux. Le mariage entre les deux va faire qu'on va avoir ces amers qui vont être minorés par le gras, les tannins aussi. Et en même temps, on aura ce petit rappel de ces saveurs relativement intéressantes. On va avoir beaucoup de profondeur et d'équilibre. Il faut rester sur des vins relativement jeunes, c'est-à-dire environ 5 ans, pour avoir un caractère pas trop évolué, pour ne pas avoir trop de dureté dans les vins. Et surtout, ça va rappeler les sensations légèrement sous bois et un peu humus qu'on a dans la croûte.